Générique Les grands auteurs en finance, dirigés par Michel Albouy. Bonjour Michel Albouy. Et Gérard Charot. J'allais le dire. Et Gérard Charot. Michel Albouy, Grenoble École de Management. Et Gérard Charot, qui était à l'IEE de Dijon. Absolument. C'est ça. Alors, vous êtes deux personnalités francophones en finance. On va être clair. C'est la deuxième édition. La première, vous l'aviez coordonnée seule. Et là, on passe de 11 à 22 auteurs. Et alors, on ne sait pas si c'est un effet lié à cet accroissement du nombre d'auteurs que vous élisez parmi les grands auteurs. Mais Roland Pérez, dans les pages de la Revue française de gestion, numéro 268, recension de votre ouvrage, nous dit que vous commencez à flirter avec le risque d'excommunion. C'est-à-dire que là, à force de dire qu'il y a des limites aux paradigmes néoclassiques sur lesquels vous revenez, etc. Pour nous prédire, enfin ne pas nous prédire, nous expliquer qu'on en est à la finance comportementale, pour faire simple. Pas que. Mais voilà, la révolution paradigmatique pourrait ne plus être très loin. Et il vous invite, dans la troisième édition, à intégrer des auteurs beaucoup plus altères. On va dire ça comme ça. Alors, ces grands auteurs en finance. Alors, ces grands auteurs en finance. Deuxième édition, pourquoi ? Parce que Gérard Charbon m'avait contacté pour refaire une deuxième édition, qui avait été publiée en 2003. Et je lui ai dit, écoute Gérard, c'est très bien, mais j'ai besoin de ton aide. Donc, ça a marché. Et j'avoue que Gérard a fait un énorme travail dans cette deuxième édition et je lui dois beaucoup. Enfin, cette deuxième édition lui doit beaucoup. Alors, la première édition, c'était assez facile parce que c'était, en 2003, l'idée, c'était vraiment de prendre des auteurs très mainstream qui avaient construit, on va dire, la théorie financière classique, telle qu'elle s'enseigne souvent. Et qu'il y a eu des débouchés, d'ailleurs, très pratiques, que ce soit en termes d'évaluation des entreprises, en termes de fusion d'acquisition, de fonctionnement de marché, que ce soit également en termes d'instruments financiers comme les options, les futures, etc. Donc, on s'était mis d'accord sur 11 noms avec des collègues de la FI. Là, on a procédé différemment, on a dit, on va faire ça, en termes de méthodologie, on va faire appel aux outils informatiques, on va regarder les citations, on va regarder l'influence, etc. Et finalement, et puis également parce qu'il fallait aussi ouvrir, augmenter, parce qu'on ne pouvait pas simplement réinjecter que deux ou trois auteurs. Alors, parce que c'est clair que la finance demeure un domaine très actif de recherche, surtout aux Etats-Unis, surtout dans les pays anglo-saxons, mais et aux Etats-Unis que dans deux universités principales, c'est-à-dire Chicago et le MIT. Même universités comme Harvard ou Yale sont distancées par le MIT et par Chicago. Donc, c'est vraiment très centralisé. On dit c'est anglo-saxon, non, c'est vraiment, c'est américain. Même les Anglais sont distancés. C'est totalement américain. Juste pour bien se fixer les idées. D'abord, cette collection, les grands auteurs, c'est vraiment, voilà, c'est un travail pédagogique de réflexion sur la discipline. On est dans, c'est indispensable. Il faut lire les grands auteurs en finance, en contrôle de gestion, etc. C'est le projet même de la collection, dirigée par Gérard Charreau, Patrick Geoffrey, Gérard Koenig. Pour donner quelques chiffres, sur les 22 retenues, nous avons donc 11 qui figurent dans le top 20 des citations Google Scholar. Nous avons 16 anciens présidents de l'American Finance Association. Et nous avons 10 prix Nobel. Donc, autant dire qu'on n'est pas dans le... C'est pas de la petite guerre. C'est pas de l'écume. C'est pas de la petite guerre. C'est une plongée au fond de l'océan, là. Oui, absolument. C'est ce que je disais, c'est que la finance, c'est quand même un domaine qui est très actif, qui continue à exploser, et qui est, contrairement à ce que les gens pourraient croire, et pas monolithique. D'où, effectivement, la remarque très justifiée de Roland Perez. C'est-à-dire qu'on a ouvert la porte, également, à des auteurs qui sont, finalement, un petit peu hétérodoxes. Enfin, pas altères, quand même. Mais hétérodoxes, oui, parce que, quand même, ce grand corps qu'est la finance académique, continue à bouger et demeure très actif. Si on devait qualifier en quelques mots, vous avez évoqué MIT, la tension Université de Chicago, MIT, et étrangement Harvard et compagnies loin derrière. Voilà, ne sont pas du tout la même influence. Une recherche totalement américaine. Oui. Pas de femmes. Pas de femmes, oui, pas de femmes. La finance est miségine. Peut-être. La finance est miségine. Et ça, quand on bascule de l'orthodoxie à l'hétérodoxie, si on devait… Ça ne change pas. Ça ne change pas. Alors, c'est peut-être là qu'on va basculer dans l'altère. Ce qui va changer… C'est quoi les principales lignes de force que vous voyez, qui justifient entre la finance comportementale et le paradigme néoclassique ? Maintenant, on ne parle même pas que de finance comportementale, mais également de neurofinance. C'est-à-dire que maintenant, il y a des thèses qui se font dans lesquelles on va faire des recherches expérimentales, où on va faire des prélèvements de testostérone chez des acteurs, et on va, en fonction du niveau de testostérone, vérifier un certain nombre d'hypothèses concernant la version au risque, etc. Donc, ce n'est pas que de la finance comportementale. Maintenant, c'est de la neurofinance. Il y a du neuromarketing. On s'aperçoit que finalement, tout ça, c'est raccordé au cerveau. Donc, ce n'est pas étonnant. Et la finance a encore de beaux jours. Ce qui me frappe, c'est qu'aux États-Unis, et c'est peut-être pour ça qu'à mon avis, il faut préserver la recherche en France, et même la recherche finance en France, il n'est pas encore... Et donc, des revues francophones, voilà. Il n'y a quand même pas... Par exemple, en France, on parle beaucoup, par exemple, de gouvernance partenariale. Ça n'existe pas, c'est-à-dire... On n'en parle pas. Enfin, dans l'image de la finance, j'entends. Il y a toute une approche qui est quand même spécifiquement américaine. Et ce qui est gênant, ce qui me gêne un tout petit peu, personnellement, même si je suis... Enfin, c'est quand même... C'est des ouvrages fondamentaux, quand même. C'est des gens, quand même, respectables. C'est que, quand même, on a l'impression, nous, les Européens, de ne pas vraiment exister. Or, nous avons des problématiques, quand même, différentes. Voilà. Donc, c'est un petit peu... Est-ce que la finance va devenir... Va continuer à se concentrer sur ce mainstream-là, même s'il est diversifié, ou est-ce qu'il va davantage prendre en compte des spécificités régionales ou autres ? Ça, c'est une question, oui. Mais on ne trouve pas vraiment, aux États-Unis, ce questionnement, cette remise en question qui est permanente en France, justement, du rôle des actionnaires, par exemple. Beaucoup moins. Et même si vous avez la B Corporation, parce que l'entreprise à mission, elle n'a pas été inventée en France, elle a été inventée aux États-Unis. Si vous avez la B Corporation, voilà, c'est pas vu dans une vision aussi, je dirais, d'opposition frontale, comme on a en France. Voilà. C'est dans une vision positive, on va dire. Oui, absolument. Il y a aussi une question de système institutionnel, au passage. Absolument. Aux États-Unis, la place de l'actionnaire, ce n'est pas une plaisanterie. Ah non, non. Les auteurs qui vous sont proposés, d'ajouter, parce qu'évidemment, on ne peut pas venir sur tous les auteurs, ça n'aurait aucun sens, et c'est l'ouvrage de référence. C'est l'ouvrage de référence, avec cette thèse très forte quand même, qu'il faut partir, qu'il faut revenir aux grands auteurs, qu'une discipline ne tombe pas du ciel, il faut faire sa généalogie régulièrement, la mettre à jour, etc. On est bien d'accord. Vous évioquez le francophone. Les noms que vous suggère Roland-Pérez sont globalement francophones. Aglietta, Orléans, etc. Et puis, il va jusqu'à René Thôme, au monde de le Brot. Alors, moi, oui. Vous ne pouvez pas ne pas répondre. J'aime beaucoup Roland-Pérez, mais les noms qu'il cite, pour moi, sont plus des économistes que des financiers. C'est-à-dire que ce sont des économistes qui s'intéressent à la finance, mais pas vraiment ce qu'on pourrait vraiment considérer comme des membres de l'Association américaine de finance ou de l'Association française de finance. L'approche est plus macro, plus économique, disons. C'est intéressant, le regard des économistes, mais pour moi, ce n'est pas vraiment comparable aux grands auteurs en finance. Je ne pense pas que ces gens-là rentreront un jour dans les grands auteurs en finance s'il n'y a jamais une troisième édition. Le débat est ouvert avec Roland-Pérez, dont la recension de l'ouvrage est à trouver dans les pages de la Rue France et de l'Association. Une somme de 700 pages, 700 pages, qui est, pour faire simple, le cadeau idéal pour la plage ou pour les longues soirées au pied de la cheminée. Quand on est étudiant en finance, c'est de la finance intéresse, il faut lire les grands auteurs en finance. Je pense, oui, parce que l'ouvrage, fondamentalement, il s'adresse aux jeunes chercheurs en finance ou aux gens qui veulent commencer de la recherche en finance, des étudiants qui sont en M2 recherche ou qui font leur thèse. Et puis, peut-être même, je dirais, Professionnels. Mais vraiment aux professeurs, parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le champ devient tellement vaste qu'on a des spécialisations extrêmement fortes dans le champ de la finance. Et on a, par exemple, le spécialiste de la danse de la fourchette, du Bidask Spread, qui ne va pas du tout s'intéresser aux questions, je dirais, de gouvernance, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est important que la finance reste... C'est une discipline, c'est une vision. Souvent, on dit qu'il y a la finance de marché, la finance d'entreprise. Pour moi, il n'y a qu'une finance. Il n'y a qu'un raisonnement financier. Après, ça s'applique différemment. Enfin, il y a dans les organisations, dans les entreprises, sur les marchés, voire sur les banques. Mais le raisonnement financier, fondamentalement, doit être considéré dans sa globalité. Ça me paraît vraiment très important. Et de connaître ces grands auteurs, c'est connaître les grandes théories qui permettent de décoder véritablement ce monde-là qui est complexe. Et présenté de manière extrêmement accessible. Merci, Michel Elbouy. Merci, Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada